Yo les refs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Farmers League Podcast, le podcast 100% consacré à la Ligue 1, et dans l'épisode du jour, on va débriefer tout ce qui s'est passé sur cette première journée, et il s'en est passé des choses. Alors, comment je vais dérouler l'émission ? On va revenir un par un sur tous les matchs qu'on a vus, alors certains plus longuement que d'autres, comme je n'ai pas pu voir tous les matchs, malheureusement, il y en a un ou deux sur lesquels je ne pourrais pas vous dire grand chose. Ensuite, je vous ferai un petit top et flop de ce qui m'a beaucoup plu et de ce qui m'a moins plu lors de cette dernière journée, et enfin, on terminera l'émission par mon 11 types de la journée, j'essaierai de faire une équipe avec les joueurs qui, selon moi, je trouve, ont mérité une place dans ce 11 là. Alors, pour que ce soit un petit peu plus simple à suivre, on va prendre les rencontres dans l'ordre dans lesquelles elles ont été disputées, et on va tout de suite commencer par la rencontre d'ouverture à laquelle on a eu droit vendredi soir entre le Havre et le PSG. Victoire facile, 4 buts à 1 des Parisiens, sans grande surprise, sans grande surprise, mais ça a quand même été un match un petit peu particulier. Particulier pourquoi ? Parce qu'on a eu une ouverture du score assez rapide du PSG, je crois, grâce à un but de Kanginli à la troisième ou quatrième minute, il me semble. Après ça, on a eu la blessure de Gonzalo Ramos, alors on a appris le lendemain la gravité de sa blessure, il sera absent 3 mois, donc c'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain, du coup ça va peut-être réactiver la piste Osimène sur le marché des transferts, mais en tout cas la blessure de Ramos, j'ai trouvé, elle a un petit peu coupé l'élan offensif du PSG dans ce match là. Alors elle a coupé l'élan offensif dans le sens où on n'a pas vu énormément de situations dangereuses parisiennes en première mi-temps, entre la 20ème et la 45ème, mais dans l'ensemble, globalement, le match a quand même largement été maîtrisé par Paris, c'est-à-dire que, alors, j'ai du mal quand même à comprendre comment Paris a réussi à encaisser un but, tant le Havre a peu proposé, le Havre a quand même fini le match avec 26% de possession et 0,09% d'expected goals, donc c'est quand même vraiment très très faible, mais en tout cas, on a eu une première mi-temps assez ronronnante de la part de Paris, un peu à l'image de ce qu'on a eu droit la saison dernière, c'est-à-dire que collectivement, ça maîtrise, ça fait tourner la balle, et on ne se crée pas des masses d'occasion dangereuses, on n'a pas de passes qui cassent les lignes, on n'a pas d'accélération tranchante qui amène des vraies situations de but. Alors en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus enlevé, en l'espace d'une minute trente, on a eu une situation complètement lunaire, on a failli assister au deuxième but de Paris, c'est Colomoni qui loupent un face-à-face, corner pour Paris, et sur la contre-attaque, le Havre égalise, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est vers la 48e, 49e minute de jeu, deux ou trois minutes plus tard, le Havre remet un deuxième but, et là on s'est dit, ça y est, Paris recommence, c'est le grand divertissement, ça fait n'importe quoi, le but a logiquement été refusé pour une main de Casimir l'attaquant à vrai, et derrière ça, bizarrement, alors qu'on s'est dit que ça pouvait donner des idées au Havre, peut-être que ça allait leur permettre de se décomplexer un peu, de pousser un peu, ils se sont calés devant leur surface, ils étaient quasiment tous dans leurs 30 mètres, et ça ne jouait plus, ça essayait, je dis bien essayer de sortir en contre, mais même là, les sorties en contre, elles n'étaient vraiment pas tranchantes, vraiment pas foudroyantes, du coup, Paris a repris le jeu à son compte, alors il a quand même fallu attendre la toute fin de match pour que les Parisiens arrivent à débloquer la situation, les entrées combinées de Dembélé et de Barcola ont quand même fait beaucoup, beaucoup de bien vers la 70ème, d'ailleurs c'est Dembélé qui débloque la marque à la 85ème grâce à un but de la tête, ça si on m'avait dit, première journée, je verrais Dembélé mettre un but de la tête, je n'aurais pas vraiment cru, dans la minute qui suit, de l'autre côté, Barcola qui déborde, qui dribble 2, défenseur Havre et qui va planter le troisième but, et là c'était fini, on a eu un quatrième but sur pénalty de Randall Colomoni à la 90ème, voilà, Paris a déroulé, Paris a mis quand même un petit peu de temps avant de réussir à casser le verrou Havre, alors je pense que c'est plus dû au fait que les Parisiens étaient vraiment en période de reprise, ils n'ont fait que deux matchs amicaux, donc très peu de temps pour jouer ensemble, plutôt qu'à la bonne défense Havre, c'est parce que c'était quand même vraiment pas l'assurance tout risque derrière, du côté des hommes de Didier Digard, et cette rencontre-là, personnellement, elle n'a fait que confirmer mes craintes pour le hack cette année, je ne vois pas comment avec les joueurs qu'ils ont, s'ils ne se renforcent pas, et l'entraîneur qu'ils ont, ils vont réussir à se maintenir, sincèrement pour moi ce n'est pas possible, je ne vois pas un monde où ils peuvent réussir à se maintenir en Ligue 1. Alors à noter tout de même sur cette rencontre-là, la bonne entrée de Joao Neves à la 46ème, sans forcément être exceptionnel, sans forcément être transcendant, il a réussi à avoir quand même un impact au milieu de terrain à côté de Vitigna, il finit le match avec deux passes décisives, alors c'est des passes décisives qui selon moi ne devraient pas compter, parce que ce n'est pas des passes décisives à proprement parler, il a fait la dernière passe et derrière il y a eu but, alors sur le but de Dembele, il met un beau centre, donc à la limite celle-là on peut lui compter, mais derrière la dernière passe sur le but de Barcola, c'est une transversale au milieu de terrain, et derrière c'est Barcola qui va chercher son but tout seul. Mais enfin, le fait est que statistiquement parlant, Joao Neves, 45 minutes de jeu, c'est déjà deux passes décisives, en tout cas pour la confiance je pense, que ça va lui faire du bien. Donc voilà, pas grand chose de plus à rajouter sur ce match, si ce n'est que c'était une victoire méritée pour les hommes de Luis Enrique, même si je pense qu'il va quand même falloir qu'ils activent la deuxième quand ils tomberont contre des oppositions un peu plus fortes, là ils avaient de la chance que le Havre en face n'avait vraiment rien. On va passer maintenant à la deuxième rencontre de cette première journée de Ligue 1, samedi 17h, Brest recevait Marseille, dans ce qui était déjà considéré comme un très beau match de cette première journée, Brest ayant terminé la saison à la troisième place l'an dernier, l'OM qui sortait d'une saison plus que médiocre devait absolument enclencher la première rapidement pour ne pas laisser filer des points, j'ai envie de dire faciles, pourquoi je dis faciles ? Parce que pour moi, première journée c'était vraiment le meilleur moment de prendre le stade Brest-Ouest, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une présaison ultra incroyable, les hommes d'Éric Roy, ils se sont très très peu renforcés sur le Mercato, ils ont laissé partir beaucoup de joueurs, la dynamique collective n'est pas la même que l'an dernier, donc pour moi c'était vraiment le meilleur moment pour les jouer, et on peut dire que l'OM en a clairement profité, victoire 5 buts à 1 au stade Francis Leblay. Alors, le score du match ne reflète pas forcément l'ensemble de la rencontre, c'est-à-dire que l'OM a eu énormément, énormément de réussite en contre, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi à appuyer là où ça faisait mal, surtout sur le côté gauche de la défense brestoise, avec un Jordan Amavi qui était absent, le bonhomme, si Brest doit jouer avec Amavi, titulaire, défenseur gauche, toute la saison, autant qu'il joue à 10, ça sera la même chose, parce que là, tout passait du côté d'Amavi, Greenwood, il s'est régalé pour son premier match en Ligue 1, alors, l'OM, j'ai trouvé, a quand même été assez solide défensivement dans l'ensemble, même s'ils ont quand même, en première mi-temps, notamment concédé quelques occasions dangereuses, avec un petit peu plus d'efficacité, je pense que Brest aurait pu faire mieux que de ne mettre qu'un but à la mi-temps, et encore, ils ont réussi à mettre un but grâce à une frappe absolument incroyable de Madi Camara, parce qu'avant ça, Géroli Morouli avait été parfait, il a même arrêté un pénalty de Romain Del Castillo, donc, Brest a quand même eu des situations en première mi-temps, ils n'ont pas été assez efficaces, ça a profité à l'OM, qui à chaque fois qu'il sortait en contre, était ultra dangereux, Roberto Dezerbi a réussi à faire inscrire un doublé à Luis Enrique, si on m'avait dit avant la rencontre que je verrais l'OM gagner 5-1, grâce à un doublé de Luis Enrique, je n'y aurais pas cru un seul instant, alors, le fait est que tous les offensifs de l'OM se sont régalés, pour être honnête, Eli Wai a eu un petit peu de mal à se mettre dedans, il n'a pas profité autant des espaces laissés par la défense brestoise que les joueurs de côté, Greenwood a été sensationnel, très honnêtement, pour son premier match, doublé, c'est lui qui provoque le pénalty transformé par Eli Wai aussi en deuxième mi-temps, donc voilà, franchement, grosse prestation collective de l'OM, moi j'ai été assez impressionné dans un style pas trop trop Dezerbi-esque, pour l'instant, on voit qu'il essaye de mettre des choses en place, c'est-à-dire qu'on voit que sur les sorties de balles, il essaye de mettre des circuits préférentiels en place, il essaye de faire jouer son équipe d'une certaine façon quand elle a le ballon, la capacité, un des gros points positifs concernant Dezerbi, c'est qu'il n'est pas fixé sur un seul style de jeu, c'est-à-dire que là, on voit clairement qu'il manque encore des automatismes du côté olympien, mais tout de même, il a réussi à leur donner, j'ai envie de dire, cette espèce de folie en contre-attaque, où là vraiment, je le répète encore une fois, c'était aussi dû au fait que la défense brestoise était aux abonnés absentes, mais on avait l'impression que l'OM pouvait marquer sur absolument toutes les contre-attaques, et ça pour le coup, je trouve que c'est un bon signe, parce que quand l'OM va tomber sur des équipes qui sont un petit peu plus joueuses, qui aiment un petit peu plus avoir le ballon et qui joueront haut, et bien on sait que l'OM pourra en contre-attaque faire des dégâts, donc franchement, collectivement, c'était une très belle prestation de la part de l'OM, j'ai bien aimé le match de Pierre-Émile Hoiberg au milieu, dans un rôle un petit peu de patron du milieu de terrain, de régisseur, c'est-à-dire qu'il n'a pas été sensationnel, il n'a pas fait des choses de fou, il n'a pas fait des choses incroyables, mais il a récupéré des ballons, il a relancé propre, à la première relance, c'était souvent lui qui était là, donc voilà, j'ai bien aimé le match d'Hoyberg au milieu, alors très honnêtement, ce match-là, moi, il me fait tirer quand même un petit peu plus d'enseignement sur les problèmes que va rencontrer Brest cette année, plutôt que sur les solutions qu'a déjà trouvées l'OM, sincèrement, si Brest ne recrute pas à minima, et je dis bien à minima 3, 4, voire 5 joueurs d'ici la fin du Mercato, je ne vois pas un monde où ils sont capables d'être compétitifs et à la fois en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Alors, même s'ils recrutent, je pense que pour la Ligue des Champions, ça sera trop faible, parce que sincèrement, cette équipe de Brest-là n'a pas le niveau pour être en Ligue des Champions, elle a perdu 3 de ses titulaires majeurs cet été, donc c'est beaucoup trop quand tu espères être compétitifs en Europe, mais même là, pour le championnat, je pense qu'il va vraiment falloir qu'ils se renforcent, parce qu'à ce rythme-là, ce n'est pas possible. Il leur faut à minima 2 défenseurs, 2 milieux de terrain, et peut-être un hélier ou un autre avant-centre pour faire la doublure de Ludovic Ajorg, parce que là, très honnêtement, Eric Roy manque vraiment de solutions, de qualité. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, on sait que tous les clubs français ont été mis dans la merde par l'horrible Vincent Laburne avec l'épisode des Droits TV, donc un club comme Brest, qui ne touche déjà pas énormément en Droits TV, n'a pas forcément un budget transfert conséquent, ce n'est pas comme le Paris Saint-Germain, comme Lyon, ou comme l'Olympique de Marseille, Brest doit forcément vendre avant de se renforcer. Là, ils ont vendu, maintenant, on va voir comment ils vont réussir à se renforcer, parce que, comme je l'ai dit, ça va vraiment, vraiment être absolument nécessaire, s'ils veulent espérer faire une bonne saison cette année. Maintenant qu'on a parlé de ce match-là, on va enchaîner sur le troisième match qu'on a eu lors de cette journée, c'était le deuxième match du samedi entre Reims et Lille. Alors, c'est un match que je n'ai pas vu en entier, donc je ne vais pas pouvoir m'attarder énormément dessus. Le fait majeur de cette rencontre-là, hormis la victoire 2 à 0 du LOSC à Auguste de Lonne, c'est bien évidemment le gros choc à la tête qu'a subi Angel Gomez. Le match a été arrêté pendant plus de 35 minutes, on a vraiment cru au pire par un moment. Finalement, plus de peur que de mal, il s'en sort avec un traumatisme crânien, il est sorti de l'hôpital, les soigneurs l'ont conduit à l'hôpital directement, après l'avoir sorti du terrain, il est arrivé à l'hôpital conscient et il parlait. Donc voilà, mais sur le coup, très sincèrement, le choc faisait vraiment peur à voir, et le carton rouge, même si la faute n'est absolument pas volontaire de la part du milieu et moi, le carton rouge sur la situation était amplement mérité. Ce carton rouge, je pense, a quand même pas mal aidé Lille à dérouler, parce qu'au final, c'est une rencontre un peu à sens unique, 70% de possession à la fin du match, 21 tirs au but à 2, Reims qui ne va pas avoir énormément de marge d'erreur cette année s'ils veulent rester en Ligue 1, n'avaient vraiment pas besoin d'un scénario comme ça. Malheureusement, c'est tombé sur eux, donc au final, victoire facile 2 à 0 du LOSC, avec un but de Jonathan David en fin de rencontre et un but de Bafaudet Diakite. Le LOSC qui continue son très beau début de saison, puisqu'il a commencé avant les autres, dû au fait qu'ils jouaient les tours préliminaires de Ligue des Champions. D'ailleurs, ils jouent leur dernier tour de barrage ce mardi, donc demain, au moment où j'enregistre cet épisode, le LOSC reçoit le Slavia Prague pour la rencontre allée du dernier tour de barrage de Ligue des Champions. Voilà, cette rencontre face à Reims, j'ai trouvé que c'était quand même une belle mise en jambe pour le LOSC afin de leur permettre, pourquoi pas, de prendre une option dès ce mardi pour la Calife en Ligue des Champions. Le match suivant, on s'intéresse à la rencontre qui avait lieu à Louis II entre Monaco et Saint-Etienne, victoire 1 à 0 des Monegasques dans un match absolument typique de ce que peut proposer Monaco à domicile face aux plus petites équipes. Ça a été le cas toute la saison dernière, ce type de match. Alors la différence avec la saison dernière, où ils ont perdu beaucoup de points bêtement à domicile face aux petites équipes, c'est que là, cette fois-ci, ils ont gagné. Mais c'était un match 100% Monaco. C'est-à-dire qu'on est en contrôle, on est en maîtrise, on ne se force pas trop, ça n'accélère pas des masses. De temps en temps, on place une contre-attaque assez rapide qui fait mal à l'adversaire. De temps en temps, on a des circuits de passe quand on a la possession qui font mal à l'adversaire. Mais dans l'ensemble, c'était quand même un match un petit peu ennuyant où on a l'impression que Monaco peut gagner 3, 4, 5, 6, 0. Et au final, ils gagnent 1, 0 et ils se font peur quand même parce qu'en deuxième mi-temps, si ça n'avait pas été pour le but refusé pour hors-jeu à Ibrahima Sisoko, Saint-Etienne aurait très bien pu revenir dans la rencontre. Au final, quand on regarde les stats à la fin du match, on voit quand même que Monaco a dominé assez largement. Plus de 60% de possession, 1,55% d'expecté de goal, 13 tirs à 7 contre eux. 13 tirs pour Monaco, seulement 7 pour Saint-Etienne. Et encore, Saint-Etienne a vraiment eu du mal à inquiéter le gardien Monégas qui a une ou deux fois en contre où ils ont fait mal à la défense de Monaco. Mais quand ils avaient le ballon, c'était vraiment, vraiment limité. Saint-Etienne va devoir se battre avec ses armes. Cette année, on en a parlé dans l'épisode où je vous donnais mes prédictions. Je pense qu'il va falloir qu'ils se renforcent un petit peu au milieu de terrain et en attaque s'ils espèrent faire mieux. Parce que ça, c'est typiquement le genre de match où Saint-Etienne aurait pu revenir à Geoffroy Guichard avec au moins un point. Et si ça avait fini à 1 partout, ça n'aurait pas été totalement démérité. Parce que Saint-Etienne n'a pas été ridicule. Encore une fois, Monaco a laissé échapper beaucoup d'occasions. Follarin Balogoun, un match horrible devant. Il a eu 3-4 situations où il doit marquer tous les jours. Enfin, voilà. C'est vraiment une prestation typique monégasque. Alors, encore une fois, ça risque de leur poser soucis cette saison s'ils ne sont pas assez efficaces devant le but. Là, pour l'instant, ça leur assourit. Saint-Etienne, un petit peu trop friable défensivement. J'ai trouvé le but concédé. C'est un but bête parce que c'est une longue ouverture en profondeur de la part de Van Dersen qui lobe la défense et Milamino qui se retrouve en face-à-face avec l'Arseneur. C'est un but qui était évitable. Il y a plein de situations dangereuses où Monaco aurait pu marquer qui étaient aussi des situations évitables parce que c'était plutôt dû au fait que Saint-Etienne n'était pas forcément au marquage ou pas forcément au point défensivement. Plutôt au fait que Monaco avait produit quelque chose de splendide. Mais voilà. Victoire, on va dire, méritée dans l'ensemble. Prestation sans forcément briller des monégasques. On espère qu'ils vont gagner un petit peu en efficacité et qu'ils vont surtout se mettre à jouer avec un peu plus de rythme et un petit peu plus d'envie, de motivation et d'intensité pour les prochains matchs à domicile parce qu'encore une fois, ce n'était clairement pas le plus beau match de la journée. À regarder, on va passer au premier match auquel on avait droit ce dimanche et là, j'ai trouvé que c'était une belle rencontre pour le coup entre un promu Auxerre qui a fini champion de Ligue 2 l'an dernier et l'OGC Nice qui sortait d'une saison un petit peu bizarre l'an dernier. Victoire des Auxerrois 2 buts à 1 totalement méritée. Il faut reconnaître quand un promu fait de très bonnes choses, très sincèrement, j'ai été surpris et agréablement surpris même par la prestation de la JIA hier face à Nice. Nice ne méritait absolument rien de ce match-là. Alors, le scénario est complètement fou parce que Auxerre était mené à un but à zéro, ils reviennent à un partout, ils mettent le but vainqueur à la 94ème sur une énorme incompréhension entre la défense niçoise et le gardien Bulca. Ce n'est pas forcément le type de match qu'Auxerre est censé gagner mais ça fait 3 points et très honnêtement, ces 3 points mérités. La première mi-temps, j'ai trouvé qu'elle avait été dominée par la JIA dans l'ensemble parce que toutes les meilleures occasions en première mi-temps étaient pour Auxerre. Nice, ils sont sortis deux fois en contre, ils ont fait un tir cadré, ils ont mis un but. Donc, voilà, en première mi-temps, ils n'ont vraiment vraiment rien proposé. Auxerre a beaucoup raté. Sincèrement, s'il y avait 2-1 pour Auxerre à la mi-temps, ça n'aurait vraiment pas été du vol. Le 1-1 mi-temps, très honnêtement, il était même très bien payé pour Nice parce que, franchement, ils n'ont rien montré, ils ne se sont rien créé. Alors, ils avaient la possession pour eux, c'est-à-dire que ils étaient en contrôle mais ils étaient en contrôle, c'était un contrôle qui n'apportait rien en fait. Il n'y avait pas, encore une fois, il n'y avait pas de passes qui cassaient les lignes, il n'y avait pas de joueurs qui proposaient des accélérations, personne n'a fait un, ne serait-ce qu'un appel tranchant dans la profondeur qui aurait pu apporter quelque chose. Côté niçois, il n'y avait rien. Donc, sincèrement, la première mi-temps, elle a été dominée par Auxerre et j'ai trouvé que les ajustements faits par Francaise en deuxième mi-temps étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faibles. Alors, déjà, je voudrais remettre un point. Francaise n'a pas les hommes pour jouer le système qui veut jouer. C'est-à-dire que Nice n'a pas les joueurs pour jouer en 3-4-2-1. Tu ne peux pas faire une saison complète avec seul Evan Guessant en pointe devant. Ce n'est pas assez fort. Tu ne peux pas jouer avec Bilal Brahimi, piston gauche, dans un système à 3 défenseurs. Bilal Brahimi, c'est un hélié qui est percutant, qui est bon dribbleur. Ce n'est pas un joueur de fou, mais en Ligue 1 pour quelques équipes, ça peut faire le travail. Mais jamais de la vie. C'est un piston gauche. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je trouve que Francaise n'a clairement pas les hommes pour jouer le système de jeu qu'il a envie de jouer. et je suis un petit peu inquiet pour la suite parce qu'une des choses qui me déplaisaient avec Francaise la saison dernière, c'est qu'à aucun moment je n'ai trouvé qu'il avait su tactiquement changer pour que Lens puisse faire autre chose. Il est toujours resté sur son système. Je n'ai jamais vu Francaise jouer autrement qu'en 3-4-2-1. Et s'il persiste là à Nice avec les joueurs qu'il a, je pense qu'il ne va pas aller loin. Parce que, je peux me tromper dans le sens où si Nice recrute avant la fin du Mercato, c'est-à-dire que s'ils vont chercher des vrais pistons, s'ils vont chercher un milieu offensif ou un vrai buteur pour jouer en pointe à la place de Guessant, peut-être que ça peut marcher. Mais là, pour l'instant, il n'a pas les hommes pour faire ça. Il va aussi falloir qu'on parle de la défense. Je ne sais pas si je vais m'étendre énormément là maintenant parce que la défense nissoise n'a vraiment pas été terrible. Mais voilà, pour moi, Francaise, il n'a pas le personnel pour jouer comme il voudrait et il va falloir qu'il trouve tactiquement des solutions parce que sinon, je pense qu'il court à sa perte avec ce système de jeu-là. Alors la deuxième mi-temps, elle a été, pour revenir au match, un petit peu plus brouillonne. Les deux équipes se sont créées des situations où elles auraient pu marquer. En deuxième mi-temps, Nice a quand même montré offensivement un petit peu plus de choses qu'en première. Mais encore une fois, comme pour le match entre Monaco et Saint-Etienne, ce n'est pas tant des situations incroyables qui se sont créées. C'était plutôt dû au serment défensif au Serrois jusqu'à la 95e minute où la Sokoulibaly qui était rentrée 10 minutes avant réussit à lober Marcine Boulka sur un ballon en profondeur. Mésentente terrible entre le défenseur Mendy et Marcine Boulka. C'est-à-dire que Boulka ne sort pas assez vite pour prendre le ballon. Mendy le voit sortir, il s'arrête un peu, il ralentit, il n'intervient pas. Enfin bref, c'est le genre de but que tu n'es absolument pas censé prendre quand tu es professionnel, encore moins à la 95e minute d'un match où il y a un partout. Donc voilà, victoire 2 buts à 1 de la JIA, des buts de Ravel Osson et de l'assaut Koulibaly contre une ouverture du score niçoise de Mohamed Alichaud. Victoire méritée pour les hommes de Christophe Pellissier. On va enchaîner avec les trois matchs qu'on avait le dimanche à 17h. Le premier, c'est Toulouse-Nantes. Alors celui-là, pour être honnête, avec vous, j'ai dû voir à tout casser 10 minutes du match donc je ne vais pas vous en parler énormément. D'un point de vue statistique, je pense que c'est un bon point pris pour les Nantais loin de la Beaujoire. On sait que l'an dernier, ils n'étaient vraiment pas terribles à l'extérieur. Là, ils commencent avec un match nul dans une rencontre qu'ils auraient pu perdre parce qu'au vu des statistiques, on peut voir quand même que Toulouse a largement dominé cette rencontre-là. Enfin, largement. Non, largement, c'est un grand mot. Toulouse a dominé cette rencontre-là. Toulouse s'est créé les meilleures situations. Voilà. Nantes a su faire le dos rond. Alban Laffont a été énorme parce que j'ai quand même vu le résumé du match et il sort deux ou trois grosses parades qui permettent aux Nantais justement de rapporter un point de Toulouse et je pense que Comboiré peut être satisfait de ce point-là. Tu commences avec un match nul à l'extérieur sans prendre de but pour une équipe qui est plus destinée à jouer le maintien ou au mieux le milieu de tableau. Voilà. Je pense que c'est un bon résultat pour les Nantais. Deuxième match qu'on avait ce dimanche à 17h. Angers recevait Lens. Angers, nouveau premier aussi. Alors, Lens a fini par gagner ce match-là 1-0 grâce à un très joli but d'ailleurs de Wesley Saïd. Encore une fois, un peu à l'image du Saint-Etienne-Monaco, c'est un match où le score aurait dû être bien plus large. Si on est honnête, le match a été assez largement dominé par les Lensois. La première mi-temps n'a pas été terrible, sincèrement, mis à part l'ouverture du score de Wesley Saïd. On n'a pas vu grand-chose en première mi-temps. Alors, on peut excuser les 22 acteurs de la rencontre. Je pense que la grosse quantité de déchets techniques était en grande partie due au terrain qui était horrible. Comment c'est possible ? Ça, il va vraiment falloir m'expliquer. Comment c'est possible de proposer un terrain aussi... Nul, mauvais, horrible. Enfin, tous les adjectifs que vous voulez. La pelouse à Angers, elle était dégueulasse. Sincèrement, on aurait cru qu'ils jouaient sur du sable. Les mecs, c'était absolument horrible. Tu ne peux pas... Alors, même si c'est des joueurs pros, c'est leur métier et tout, d'accord, je suis désolé. Tu peux mettre le City de Guardiola sur ce terrain-là. Ils ne vont pas jouer aussi bien qu'ils jouent d'habitude. La pelouse était horrible. Alors, je pense que c'était en grande partie dû à ça qu'on a eu pas mal d'approximations techniques. Maintenant, le RC Lens a su faire le nécessaire en ouvrant la marque. qu'ils auraient même pu en mettre un deuxième avant la mi-temps si ça n'avait pas été pour une action totalement lunaire ou sur un premier centre. On a Thomasson qui reprend la balle qu'il a mis sur le poteau. Sur le rebond, elle revient sur Wesley Saïd qui fait un crochet qui refrappe, ça retape le poteau. Enfin bref, une situation totalement lunaire. Lens aurait pu mener 2-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'elle avait été assez moyenne, c'est-à-dire qu'on avait une équipe lanceoise qui se contentait de garder le ballon, d'être en contrôle mais sans proposer grand-chose offensivement. Alors malheureusement pour Angers, encore une fois, je le répète, mais ils n'ont pas les armes cette année pour rester en Ligue 1 selon moi. Il faudrait vraiment un miracle ou alors il faudrait qu'ils se renforcent énormément sur le mercato mais je ne vois pas comment financièrement c'est possible pour eux. On l'a bien vu en fin de match, c'est-à-dire qu'ils essayaient de pousser, ils essayaient de provoquer, de mettre le ballon dans la surface mais même avec les entrées de Diony et d'Ibrahmanian, voilà, ça n'a rien apporté. C'était beaucoup trop peu. Tu ne peux pas, première journée à domicile, tu dois proposer mieux que ça offensivement si tu veux espérer prendre un point. Donc au final, victoire assez logique quand même pour la première de Will Steel en match officiel sur le banc-Lançois. Je pense que Will Steel sera aussi content de ce résultat-là même si tout était loin d'être parfait. Je pense que ça va permettre à Lens d'emmagasiner de la confiance avant leur tour de barrage de conférence. Parce que oui, je vous ai dit une petite erreur dans l'épisode où je vous donnais mes prédictions. J'ai dit que Lens ne jouait pas la Coupe d'Europe cette année. C'est faux. Lens se retrouve en barrage et s'ils battent le Panathinaïkos, je crois, contre qui ils sont tombés, ils joueront la conférence. Donc voilà, je pense que c'était quand même un bon moyen pour les Lançois de se mettre en confiance avant cette rencontre-là. C'est chose faite. Et puis ils commencent le championnat avec trois points. Ils ne vont pas s'en plaindre. Dernier match qu'on a eu le dimanche à 17h, Montpellier qui recevait Strasbourg dans un match entre deux équipes qui ont fait des présaisons absolument atroces. Deux équipes qui cette année, je pense, vont jouer le maintien Montpellier un peu plus que Strasbourg. Ça a fini en match nul. Match nul, un but partout. On a eu droit à un petit bijou quand même d'Abib Diara à la 58ème minute. Égalisation de Téji Savanier sur pénalty à la 67ème dans un match, on ne va pas mentir, assez médiocre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets techniques. Encore une fois, Pelouse, pas au top au rendez-vous mais techniquement, c'était vraiment trop faible. Ce n'était pas un bon match de Ligue 1. Le rythme et la cohésion d'équipe, on sentait que côté Racing Club de Strasbourg, elle n'était pas encore au rendez-vous. Équipe très, très jeune. Je pense qu'il devait avoir sincèrement 22 ou 23 ans sur cette rencontre-là. On sentait qu'il y avait quand même un petit peu plus d'automatisme côté Montpellier 1. Je dis bien un petit peu plus parce que la prestation collective ne faisait pas rêver non plus. Ils ont eu plus d'occasions offensivement et si ça n'avait pas été pour deux parades absolument énormes de Johnson, le gardien strasbourgeois, je pense que Montpellier aurait même pu l'emporter parce qu'à Coradam, ça a eu vraiment deux énormes situations. Pour le coup, il ne les a plutôt pas mal joué. Pour être honnête, c'est vraiment le gardien de Strasbourg qui a fait un très très gros travail. Mais voilà, au final, le match nul un partout, il est logique. Il n'y avait pas grand-chose de plus à espérer de ce match-là. C'est vraiment un match qui sentait le match nul à plein nez. Donc voilà, je pense que c'est quand même un bon point pris pour Strasbourg, on va dire, loin de ses bases à Montpellier. Face à une équipe contre qui tu risques de jouer le maintien, c'est plutôt deux points perdus pour Montpellier qui à domicile avaient quand même selon moi les moyens de faire mieux. Je vous l'ai dit dans l'épisode précédent où je vous donnais mes prédictions, je pense que Montpellier peut proposer mieux que ce qu'il propose avec l'équipe qu'ils ont. Ce n'est pas une équipe extraordinaire, mais ils auraient dû profiter des joueurs qu'ils avaient sur le terrain tant qu'ils sont encore là parce que c'était potentiellement le dernier match de Joris Chotard, d'Arnaud Nordin ou de Moussa Altamari qui sont quand même tous susceptibles de quitter le MHSC en cas de grosses offres d'ici la fin du Mercato. Donc voilà, j'attendais un petit peu plus de Montpellier côté Strasbourg. Je trouve que c'est un bon point pris avant de recevoir la semaine prochaine Alameno. Je pense que Liam Rossignor sera quand même content de ce match nul là. On va finir ce débrief des rencontres avec la dernière rencontre de cette première journée de Ligue 1. Belle rencontre sur le papier qui promettait entre une équipe du Stade Rennais qui cherche à rattraper sa saison absolument cataclysmique de l'an dernier et une équipe lyonnaise qui sortait d'une deuxième partie de saison absolument sensationnelle où ils ont réussi à accrocher l'Europe lors de la dernière journée. Moi, personnellement, je m'attendais à un match avec beaucoup de buts. Je m'attendais à un match avec des buts des deux côtés. quand j'ai vu les compos ça m'a encore plus rassuré dans mon idée parce que je me suis dit vraiment il y a de quoi voir une belle rencontre et très honnêtement on a eu droit à un énorme stomp Rennes qui a gagné 3-0 face à Lyon grâce à des réalisations de Bourijo, de Guiri et de Henrik Meister nouvelle recrue danoise du Stade Rennais. Très, 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 très bon Bourijo. D'ailleurs, au passage avant qu'on rentre dans le débrief du match je tenais quand même à le féliciter pour ce match-là potentiellement son dernier au Stade Rennais on sait qu'il est convoité par des clubs du golf donc voilà c'était potentiellement son dernier match Roison Park et pour son dernier match il a fait une très très belle rencontre alors on a eu 15 premières minutes assez équilibrées où les deux équipes avaient un petit peu le ballon tour à tour où les deux équipes ont eu quelques situations en début de rencontre et alors le premier but a totalement changé la physionomie du match c'est-à-dire que le premier but c'est un coup franc coufrant dévié de Bourdieu dans son propre but par Matic Matic qui revenait au Roison Park d'ailleurs après avoir tout fait l'hiver dernier pour quitter le club donc encore une fois petit clin d'œil du destin mais pourquoi je dis que le premier but a totalement changé la physionomie déjà parce que Lyon prend deux buts bêtes en deux minutes parce que autant sur le premier but la faute de Clinton Matta à l'entrée de la surface elle est débile parce qu'il n'est pas vraiment mis en danger en fait par Amin Guiri et alors le deuxième but la passe en retrait horrible de Moussani Akaté qui rappelons-le a quand même coûté de la bagatelle de 32 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais comment quand tu es joueur pro à ce niveau-là on parle quand même d'un joueur qui a joué en Bundesliga qui a fait deux très belles saisons en première ligue comment tu peux te permettre de faire une passe décisive en retrait à ton gardien aussi atroce que ce qu'il y a fait il n'y avait pas d'intensité dans la passe elle n'était pas claquée Amin Guiri qui se saisit du ballon qui va tribuler Lucas Péry et qui termine dans le but vide deux buts bêtes concédés par les Lyonnais en deux minutes et derrière ça a changé toute la physionomie du match parce qu'on avait une équipe lyonnaise qui courait après le score qui essayait de se créer des situations alors offensivement je n'ai pas été super emballé par la prestation par la prestation lyonnaise pour être tout à fait honnête ils auraient ils auraient quand même pu au moins au moins revenir dans le match si ça n'avait pas été pour ce pénalty manqué de Mikotadze Mikotadze qui n'a pas été inintéressant j'ai vu les notes dans l'équipe je trouve que la note de 2 pour lui elle a été un peu dure parce que le peu de vraies grosses situations dangereuses que l'OL a eues il était dans le coup alors forcément quand tu ne loues pas un pénalty et que tu perds 3-0 tu ne peux pas t'attendre à avoir une bonne note mais voilà la note de 2 pour Mikotadze elle est un peu sévère Nuama sur le côté nul zéro vraiment zéro de chez zéro il n'a rien réussi il a tout raté Ben Rama de l'autre côté c'était pas mieux il a essayé de provoquer il a essayé d'amener un petit peu de danger mais c'était trop peu c'était trop faible encore une fois pour un joueur qui a coûté le prix qu'il a coûté sincèrement pour l'instant c'est quand même assez c'est quand même une déception il faut être honnête autre déception côté lyonnais Aurél Mangala au milieu sincèrement pour la recrue la plus chère de l'histoire du club il va vraiment vraiment falloir commencer à ce que à ce que les pierres sages en premier lieu et les dirigeants lyonnais se posent les bonnes questions sur Aurél Mangala parce que là son rendement depuis qu'il est arrivé à Lyon il est absolument zéro hier encore il est passé totalement à travers il a été nul de chez nul il est dans le placement il n'est jamais là où il faut quand il faut il n'apporte pas offensivement défensivement ce n'est pas assez solide vraiment il a été en travers complet hier l'entrée de Malik Fofana moi j'ai bien aimé c'est lui qui a apporté du danger c'est lui qui a essayé de créer un petit peu mais c'était trop peu au final la prestation lyonnaise était quand même bien insipide par rapport à tout ce qu'on a pu voir en fin de saison dernière il va falloir que Pierre Sage arrive à recréer une dynamique pour remettre la machine en marche parce que là sinon ça risque d'être compliqué en plus de ça semaine prochaine l'OL reçoit Monaco à domicile donc ça ne va pas forcément être une mince affaire que de battre les hommes d'Adi Hooter mais voilà il va aussi falloir que Lyon se renforce parce que même s'ils ont dépensé une fortune sur le mercato jusque là on sent qu'au milieu de terrain il manque encore clairement de solutions faire toute la saison sachant que tu joues le championnat et la coupe d'Europe avec Matic, Mangala et Kakre ce n'est pas assez et je ne pense pas que ce soit les solutions que tu as sur le banc les mecs que tu essayes de faire partir qui vont pouvoir t'aider donc vraiment il va falloir que Lyon se renforce au milieu de terrain recruter au moins un milieu de terrain et potentiellement un autre élié parce que si Nuama et Benrama continuent avec ce rendement là jusqu'à la fin de la saison ça risque d'être très très compliqué pour Lyon pour aller chercher pour aller chercher quoi que ce soit cette année côté René quand même on va donner c'est le moment de donner un petit peu de crédit aux offensifs René Amin Guiri que je trouve personnellement assez surcoté qui selon moi est complètement perdu depuis deux ans a fait un très gros match sincèrement il a fait la misère à la défense lyonnaise il finit avec un but une passe décisive il aura même pu en mettre plusieurs parce qu'à un moment il fait une super frappe une super reprise de volet qui s'écrase sur le poteau de Lucas Péry il y a une deuxième balle qu'il a en contre-attaque où il fait le geste juste mais encore une fois Lucas Péry fait un arrêt énorme parce que oui Lyon a perdu 3-0 mais Lyon a perdu 3-0 sachant que Lucas Péry a fait au minimum je dis bien au minimum trois arrêts de très grande classe le score aurait pu être bien bien plus sévère et un petit peu à l'image de ce que je vous disais pour le match de Brest-Marseille on a l'impression que Rennes pouvait marquer à chaque contre-attaque chaque sortie de balle on avait l'impression que ça pouvait finir en but côté Rennes et ça sincèrement c'est ce qui est le plus inquiétant pour la défense lyonnaise donc voilà victoire plus que méritée des Rennes et dans l'ensemble 3-0 le score aurait même pu être plus sévère si ça n'avait pas été pour un énorme Lucas Péry voilà pour le résumé de toutes les rencontres de cette première journée de Ligue 1 maintenant avant qu'on finisse comme je vous l'ai dit je vais vous faire un petit top et flop du week-end on va commencer par les tops les trois choses qui m'ont le plus plu ce week-end premièrement la prestation globale de l'OM et de Deuxerby offensivement défensivement côté coaching j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Marseille ce week-end le retour réussi d'Auxerre la JIA victoire méritée à domicile face à Nice elle a été longue à se dessiner mais victoire méritée quand même pour les hommes de Pellissier et enfin troisième point positif troisième top de ce week-end la grosse prestation collective Rennes que ce soit les joueurs ou Julien Stéphane dans son coaching j'ai trouvé que tout ce qui avait été mis en place pour gêner l'Olympique Lyonnais avait été bon et avait été réussi les flops du week-end Brest défensivement horrible et comme je l'ai dit la saison je pense qu'elle va être compliquée il va vite falloir que les hommes d'Éric Roy se renforcent s'ils ne veulent pas prendre des pilules comme ça tous les week-ends deuxième flop Nice pareil prestation insipide pas d'envie pas d'intensité pas de rythme offensivement beaucoup trop peu Franckes en travers dans ses choix et dans ses changements et enfin troisième flop vous vous en doutez la prestation collective de l'Olympique Lyonnais Pierre Sage et toute l'équipe en travers et pour moi c'est pas normal à ce niveau-là de proposer si peu on va finir dernière petite rubrique le 11 de la semaine j'ai essayé de concocter un 11 des joueurs qui selon moi ont le plus brillé cette semaine dans un 4-3-3 de base pour pas trop se casser la tête Géronimo Roulis dans les buts énorme match du portier de l'OM à Brest pénalty de Del Castillo arrêté des parades énormes il a fallu un but sensationnel de Madi Kamara pour que Géronimo Roulis craque en défense centrale j'ai mis Léo Balerdi et Bafo Dédiakite ils ont fait deux matchs solides Balerdi très bon défensivement dans la continuité de sa saison dernière Bafo Dédiakite bon défensivement et buteur en plus de ça avec le LOSC à Reims à gauche j'ai mis Alidou Seydou je trouve que son match hier il a été assez bon il a bien gêné Nuhama offensivement il a apporté sur les ressorties de balles à droite j'ai mis Paul Joly le latéral droit au Serrois très très belle rencontre passe décisive en plus pour lui milieu de terrain à 3 alors j'ai pas mal hésité parce que il n'y a pas énormément de joueurs au milieu qui sont sortis du lot et où je me suis dit eux vraiment ils ont fait un top match j'ai mis Pierre-Emiloy Bjerg parce que dans la gestion dans ses interventions et ses relances j'ai trouvé qu'il avait été très propre j'ai mis Benjamin Bourigeau très gros match pour potentiellement son dernier match avec le Stade Rennais et j'ai mis Téji Savanier là un petit peu plus par défaut parce qu'il n'a pas fait un match sensationnel mais encore une fois c'était lui le sauveur de Montpellier sur les côtés j'ai mis les deux ailiers de Marseille j'ai mis Luis Enrique à gauche doublé très gros match dans la percussion pareil sur les contre-attaques dangereux incisif rapide vraiment très bon match de l'ailiers brésilien de l'autre côté j'ai mis Mason Grenoult premier match doublé pénalty provoqué voilà un gros gros match et devant j'ai mis Amin Guiri pareil un but une passe décisive face à Lyon il a été un des grands contributeurs de la victoire Rennais hier face à l'OL donc voilà c'était tout pour ce deuxième épisode du Farmer League Podcast les reufs pardon j'en perds mes mots n'hésitez pas à réagir que ce soit dans les commentaires ou bien sur Twitter à me dire ce que vous avez pensé de cette journée qu'est-ce qui selon vous a été bon a été moins bon et voilà n'hésitez pas à venir en discuter avec moi on se retrouve très vite pour la suite probablement vendredi pour l'épisode preview de la deuxième journée et en attendant les reufs je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada